Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pour tout vous dire. Le 30 décembre dernier, après 7 ans de négociations, un accord de principe sur les investissements et le commerce a été conclu entre l'Union Européenne et la Chine. Si les deux puissances ne sont pas toujours d'accord sur le plan politique, elles sont bien conscientes de leurs intérêts communs sur le front économique et pour cause. La Chine est devenue au troisième trimestre le premier partenaire commercial de l'Union Européenne, doublant au passage les Etats-Unis, tandis que l'UE est déjà le premier partenaire commercial de la Chine depuis 2004. C'est dire l'importance des enjeux. Dans cette émission, nous allons revenir sur le contenu de cet accord, ses limites aussi, et plus largement le contexte dans lequel évoluent aujourd'hui les échanges commerciaux entre la Chine et l'UE. Générique Pour en parler aujourd'hui dans ce studio, deux experts des relations diplomatiques et géopolitiques, l'ancien ambassadeur de France en Chine, Sylvie Berman, et le président du Bridge Tank, Joël Ruet, qui nous rejoindra en visioconférence. Et puis dans la deuxième partie, comme c'est la tradition dans cette émission, nous nous intéresserons à quelqu'un qui est un observateur privilégié des relations d'affaires franco-chinoises, le président du Chinese Business Club, Harold Parizeau. Bonjour à tous les deux, Sylvie Berman et Joël Ruet en visioconférence. Je vais vous présenter pour commencer à nos téléspectateurs. Sylvie Berman, vous êtes diplomate et vous avez été ambassadeur de France à Pékin, à Londres et à Moscou. Vous êtes aujourd'hui présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale, sinophones. Vous avez également publié en 2017 « La Chine en eau profonde » qui expose votre regard sur les changements qu'a connus la Chine depuis ces 30 dernières années. Et Joël Ruet, vous êtes, vous, un chercheur au CNRS, président fondateur du Bridge Tank et un intervenant au forum de Boao, le fameux Davos chinois. Vous avez vécu et travaillé dans de nombreux pays dont l'Inde, le Sénégal et bien sûr la Chine. Et vos travaux portent essentiellement sur la globalisation des firmes et des économies émergentes, les relations État-industrie et la recomposition des capitalismes. C'est bien ça ? C'est bien ça. Vous m'entendez bien, Joël Ruet ? Je vous entends. Bonjour, Jeanne Charles. Bonjour, Sylvie Berman. Et je salue nos auditrices et auditeurs. Alors, nous sommes ravis de vous recevoir tous les deux dans cette émission aujourd'hui pour parler des relations entre la Chine et l'UE autour de l'accord conclu fin décembre. Avant de commencer nos échanges, je vous propose de revenir rapidement sur les grandes lignes de l'accord en images. Le 30 décembre 2020, un accord de principe est conclu entre Bruxelles et Pékin. Après ratification, il donnera naissance en 2022 au futur accord global sur l'investissement, l'AGI. Pour l'Europe, il s'agit là d'un pas vers une concurrence équitable avec la Chine. Côté chinois, Pékin a accepté des dispositions très ambitieuses avec son partenaire commercial. Concrètement, l'accord porte sur divers secteurs, dont le secteur manufacturier, le plus important pour les investissements européens en Chine, en particulier les automobiles électriques ou hybrides. Les hôpitaux privés de certaines grandes villes comme Shanghai ou Pékin s'ouvrent aux investissements européens, ainsi que des domaines comme les télécommunications, les services financiers, les services de cloud ou encore ceux liés aux transports aériens. Autre motif de satisfaction des Européens, la levée de l'obligation de former une co-entreprise avec un acteur chinois pour certains secteurs, une promesse de plus de transparence des subventions publiques chinoises dans le domaine des services et l'arrêt des transferts de technologies dans les secteurs concernés par l'accord. Pour la Chine, l'accord constitue une garantie d'ouverture du marché européen, avec notamment à l'horizon un accès au secteur des énergies renouvelables à hauteur de 5% des parts de marché. Après l'accord de libre-échange conclu le 15 novembre, entre 15 pays autour de l'océan Pacifique, dont la Chine, la signature d'un accord avec l'Union européenne permet à Pékin d'affirmer son engagement en faveur du multilatéralisme. L'accord conclu avec l'UE pourrait par ailleurs s'inscrire dans les efforts visant à relancer une économie mondiale anémique dont la reprise sera semée d'embûches. Alors il a fallu 7 ans pour parvenir à la conclusion de cet accord, 7 ans de négociation, ça peut sembler long, mais certains se sont aussi étonnés que les dirigeants européens et chinois soient finalement tombés d'accord à la fin décembre. Comment voyez-vous le processus de négociation de cet accord, Sylvie Bergman ? Est-ce que d'après vous c'est une victoire diplomatique ? Alors comme vous le dites, c'est une négociation qui a été assez longue. J'étais encore à Pékin quand ces négociations ont commencé. La Chambre de commerce européenne en Chine est très active et chaque année elle faisait un rapport dans lequel elle soulevait les difficultés d'accès au marché pour les entreprises européennes. Et en fait c'est sur la base de ce rapport que les discussions ont commencé. Et effectivement ce qui a été obtenu correspond à ce que demandaient les Européens. donc ça a été évoqué dans le reportage, c'est-à-dire la fin des exigences de co-entreprises, de transferts de technologies et puis également l'ouverture dans les domaines qui ont été évoqués, en particulier la voiture électrique par exemple, mais le cloud, les télécommunications, la santé. Donc je pense que c'est important, ça a été difficile au début puisque les Européens n'avaient pas l'accord de la partie chinoise. Il a été décidé d'avoir un accord avant la fin de cette année et quand Wang Yi est venu à Paris par exemple, il a annoncé le ministre des Affaires étrangères chinois pendant d'ailleurs que Yang Jiechi allait dans d'autres capitales européennes. Ils avaient annoncé qu'ils étaient prêts à signer d'ici à la fin de cette année ce qui explique l'accélération finale, ce qui est toujours le cas dans la négociation d'un accord. J'ajoute autre chose qui est importante, c'est l'accord qui était intervenu trois mois auparavant sur les indications d'origine. Donc ça c'était très important en matière de propriété intellectuelle. Tout à fait. Joël Rouet, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, très simplement, rebondir sur ce que vient de dire Sylvie Berman. Des discussions, ça s'accélère toujours à la fin, précisément parce qu'on a intérêt à négocier jusqu'à la fin. Je prends un autre exemple qui n'a absolument rien à voir, mais mal de tout. L'accord de Paris sur le climat, la COP21, l'accord s'est fait non pas dans les dernières 24 heures, mais dans les 24 heures de prolongation de jeu, si vous voulez, au-delà de 15 jours de négociation, d'une année de préparation, et d'année au pluriel de préparation. Si je reviens sur l'accord qui nous concerne, vous avez mentionné 7 ans de négociation, c'est aussi 7 ans de réflexion, film fameux, et c'est aussi l'âge de raison. Alors, 7 ans de réflexion, moi je crois que c'est très important, parce qu'on ne nous parle pas d'un accord sur l'investissement. Il faut bien voir que la mondialisation, telle qu'on la connaît depuis 20 ou 30 ans, n'est pas fondée sur la régulation ou sur des accords sur les investissements, mais sur le commerce. Donc là, on a un basculement majeur. La globalisation par le commerce est allée au maximum, sera peut-être un peu en retrait, c'est une autre question, mais on est en train de changer de globalisation sur le plan économique, à une régulation, un accord c'est une régulation, c'est une négociation, ce sont des contreparties sur non plus le commerce, mais sur les investissements. Donc il y a quelque chose de fondamental, je pense qu'il fallait réfléchir. Il fallait réfléchir, les deux parties avaient à réfléchir. L'Union européenne, justement, dans ce basculement, de passer d'un dogme sur le tout commercial vers une approche également par les investissements et qui n'y investissement, dit l'industrie, des politiques industrielles, on y reviendra. Mais donc il y a eu une évolution, il y a eu une réflexion, il y a eu une maturation de l'Union européenne et de quelques grandes chancelleries européennes, c'était un mot tabou, la politique industrielle, la question de se préoccuper de l'investissement pour un État était tabou, dans la version très néolibérale de la globalisation. Et partie chinoise, c'est un peu la même chose. Et depuis, il y a eu quelque chose de majeur, qui je pense est en arrière-plan de cet accord, qui est évidemment les routes de la soie. Je vais faire très court, mais les routes de la soie ont mis ces sept années, là aussi, d'implémentation pour trouver leur vitesse de croisière. Elles ont conforté la Chine dans le sentiment que la Chine, par les routes de la soie, arrivait à rééquilibrer partiellement son commerce, rééquilibrer partiellement ses investissements. Maintenant, l'Union européenne en tant que telle, et un grand nombre de pays européens, ne veulent pas adhérer à l'ensemble des routes de la soie. Donc un accord sur l'investissement est stratégique pour Pékin. Voilà, sept ans de réflexion, sept ans de maturation, et puis une décision. Alors, côté européen, on l'a dit tout à l'heure, l'accord vise à créer un meilleur accès au marché pour les entreprises chinoises, à favoriser des échanges plus équilibrés. En quoi donc cet accord est-il un pas important ? Quels sont, d'après vous, les bénéfices pour les deux parties ? Alors, les bénéfices me paraissent évidents, puisque c'est un accès qui est facilité au marché chinois dans les différents domaines qu'on a évoqués. C'était quand même un point de blocage pour nos entreprises. Et je pense que l'accord, c'est un accord de principe. Comme on l'a dit, il y aura encore des discussions sur un certain nombre de sujets, notamment sur la mise en œuvre d'un organe de règlement des différents. Et puis, il y aura des discussions sur la production des investissements. Mais auparavant, il était totalement impossible d'investir dans certains domaines, le cloud en particulier, les télécoms, et enfin, beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Donc, je crois que c'est un avantage pour les Européens, pas seulement pour les Allemands, comme cela a été dit, bien sûr, parce que dans le domaine automobile, ils sont les premiers. La France est très présente également, avec Renault, PSA, Citroën. Et nous sommes intéressés également par la voiture électrique. Donc, je prends cet exemple-là, mais il y a d'autres domaines où nous sommes très présents, la santé en particulier. Donc, je crois que pour les Européens, c'est assez clair. Par ailleurs, il y a eu une demande qui avait été formulée, qui a été acceptée, qui est sur le respect des normes sociales et environnementales. Donc, encore une fois, aucun accord n'est parfait. C'est toujours le résultat de négociations, de compromis. Puis, c'est à un moment donné. Donc, je pense que du point de vue européen, encore une fois, cet accord a été fait, au départ, à leur demande. Du point de vue chinois, il y a également des avantages. Je pense qu'effectivement, il y a un succès diplomatique à avoir cet accord avant la fin de l'année, comme ça a été prévu. Et puis, il y a également la possibilité pour la Chine d'être présente dans certains secteurs. Parce qu'il y avait eu, du côté de l'Union européenne, une législation qui empêchait... En fait, ça ne visait pas la Chine, mais de facto, ça concernait la Chine, qui empêchait des investissements chinois dans les domaines qui sont jugés sensibles. Là, cet investissement sera possible dans un certain nombre de domaines, en particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables. Donc, je pense que c'est, selon la formule qu'apprécient beaucoup les Chinois, un accord gagnant-gagnant. Joël Rouet, cet accord a été présenté comme un outil de réciprocité. Est-ce le cas, d'après vous ? Je crois qu'il faut retenir deux choses. Premièrement, qu'en effet, les secteurs qui ont été choisis sont des secteurs qui intéressent à la fois les grandes dynamiques industrielles européennes, autour de lesquelles, notamment, la relance verte et le package européen se construit, mais aussi la Chine, qui a besoin d'investissements dans un certain nombre de services, comme la médecine, les hôpitaux, ça a été rappelé. C'est le premier point. Donc, c'est un win-win, oui, c'est un gagnant-gagnant. Il me semble quand même qu'il faudrait, dans le processus de discussion et de ratification de cet accord de principe, faire une part plus large à l'industrie. L'Union européenne et la Chine sont deux puissances industrielles. Les investissements dans les services sont essentiels, mais les investissements dans les industries, à une heure où les industries se recomposent, se redéploient, on va vers l'usine du futur, l'usine 4.0, de nouvelles technologies fondées sur la data en particulier, c'est très important. Et le fait que les télécoms fassent partie de l'accord et que la data et le cloud, ou l'économie en nuages, fassent partie de l'accord, comme le mentionnait Sylvie Bergman, est extrêmement important. On ne dissociera plus l'industrie d'une part et la data, la donnée, de l'autre part. Donc, je crois que c'est une bonne étape, oui. Alors, cet accord s'inscrit dans une logique commerciale, mais l'Europe et la Chine partagent d'autres points communs, notamment une vision sur le multilatéralisme. C'est un volet important de leur relation. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Sylvie Bergman ? Oui, bien sûr, c'est un volet très important. Et nous avons déjà travaillé en bonne intelligence avec la Chine au moment de la COP21, l'accord de Paris qui a été signé sous la présidence de la France. Et sans contribution de la Chine, clairement, il n'y aurait pas eu d'accord à ce moment-là. Donc, nous attendons qu'elle joue aussi un rôle très positif au moment de la COP26 qui aura lieu cette année à Glasgow. La Chine s'est engagée à avoir la neutralité carbone en 2060. Ça a été annoncé au moment de l'Assemblée générale virtuelle des Nations Unies par le président Xi Jinping. Et ça, évidemment, c'est une annonce très importante. Et il n'y aura évidemment pas de possibilité de succès dans ce domaine sans la Chine et sans les États-Unis également. L'autre sujet est celui de la biodiversité qui est fondamentale également. La Chine avait prévu en fin d'année dernière la réunion des Nations Unies aussi sur la biodiversité qui, bien évidemment, à cause du Covid a dû être reportée à l'année prochaine, mais en Chine, à coup de mine normalement. Et je pense qu'on l'a compris aussi à la faveur de cette crise. C'est un sujet majeur. Donc, il est clair que pour l'Union européenne, il y a certes des questions de concurrence avec la Chine qui sont tout à fait normales compte tenu du poids de la Chine et de l'Union européenne dans l'économie mondiale. Mais il y a aussi des domaines fondamentaux de coopération que vous venez d'évoquer. Joël Rouet, sur cette coopération entre l'Europe et la Chine, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, je crois qu'il y a une nécessaire coopération sur tout ce qui a trait à un bien public mondial qui est la stabilité climatique. Et encore une fois, les engagements sur le climat, on ne les tiendra que par des développements, des déploiements économiques, industriels, j'y reviens, je suis désolé, c'est important, de services, de services de génie environnemental et donc sociétaux. Il y a un équilibre du partage à la fois des coûts et des opportunités de cette grande transition énergétique et écologique. Et il y aura, je pense, de ce point de vue-là, deux grands blocs de systèmes. Le système politique chinois et européen sont différents, mais donc le système d'économie politique est différent. Mais ça ne nous empêche pas de discuter, ça ne nous empêche pas d'échanger sur quelque chose qu'on invente aujourd'hui et dont je crois qu'il faut être très humble et avoir conscience que chaque parti doit respecter l'autre et que chaque parti peut apprendre de l'autre sur un certain nombre de services environnementaux qui vont être nouveaux. Je rajouterais simplement, je pense que la question du génie génétique est très importante, il faudra capturer du carbone. Là, je renvoie à ce que Brice Lalonde intervient souvent sur ces questions-là. Il y a des plantes qui sont formidables pour capter le carbone. Le bambou en fait partie. Il y a beaucoup de bambou en Chine, il y en a un petit peu moins en France. L'Union européenne, au-delà du bambou, qui est une anecdote, il y a des grands programmes de génie génétique à mettre en place. Nous avons deux puissances importantes, l'Union européenne et la Chine, sur la recherche. Je crois que l'investissement dans la recherche en génie génétique est extrêmement important également. Alors, on observe des difficultés parfois de communication entre les Européens et les Chinois. C'est un vaste problème. La construction de la coopération et de la confiance se font sur le temps long. Dans quel domaine cette coopération est-elle particulièrement efficace et comment pourrait-elle être améliorée, d'après vous ? La coopération fonctionne bien dans les domaines qu'on vient d'évoquer, qui sont les enjeux globaux, qui sont également une approche multilatéraliste, pas seulement dans le domaine économique. L'accord nucléaire sur l'Iran a été un grand succès de la coopération avec les membres permanents, dont la Chine, bien évidemment, et plus l'Allemagne. Donc, je crois que nous devons continuer à coopérer également dans ce domaine, dans le domaine des crises de manière générale, puisque la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité, comme la France d'ailleurs. Il y a un autre domaine qui est la coopération en pays tiers. Je crois qu'il est important d'avoir des projets communs en Afrique. C'est l'intérêt des pays africains. Et puis, l'approche chinoise et l'approche européenne ou de certains membres de l'Union européenne, évidemment, est différente. Mais il n'empêche que je crois qu'on peut avoir cette coopération trilatérale dans l'intérêt de tout le monde. Il y a évidemment, je pensais à l'Afrique, il peut y avoir aussi l'Asie centrale. Et puis, par ailleurs, il y a des projets qui, là, sont peut-être plus bilatéraux qu'européens. Le terminal de gaz liquide de Yamal a été construit par la France, Total, Technip, l'entreprise russe, Novatec et bien d'autres, mais a été également financé par la Chine. Donc, je crois qu'il y a de grandes perspectives pour des projets communs. Maintenant, il y a des sujets qui sont toujours plus difficiles. Je crois qu'il est important de pouvoir parler de tout dans une relation. Et c'est ce que fait le président de la République. C'est ce que fait Angela Merkel aussi. Et d'ailleurs, on l'a vu tout au début dans le reportage, c'est que l'accord, non seulement a été conclu sous présidence allemande, mais le président de la République française était présent également aux côtés des autorités européennes. Donc, je trouve que c'est une bonne approche et il faut poursuivre dans ce domaine. – Joël Rouet, un mot sur la compréhension, la coopération entre l'Europe et la Chine ? – Non, mais très brièvement, je crois qu'il faut suivre la méthode qu'a tracée Sylvie Berman, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une compréhension globale générale entre l'Europe dans son ensemble d'un côté, la Chine dans son ensemble. Il faut regarder un petit peu sectoriellement. Bon, je suis assez d'accord. Les diplomates coopèrent bien, on se parle bien, on se connaît, voilà. Les industriels aussi, ça a été évoqué également par Sylvie. Les financiers commencent à le faire, les financiers commencent à le faire, en particulier sur la partie innovante de la finance, sur la finance verte, sur la finance pour, justement, la finance climat pour la réduction des émissions de carbone. Ils sont en train de commencer à le faire sur la finance verte liée à l'adaptation au changement climatique. Je crois que le vrai problème, ce sont sur les services et en particulier autour des PME. Alors là, je crois qu'il faut que la France en particulier pose une pierre dans son propre jardin. La France n'est pas très forte sur les PME. La Chine a énormément de PME et le P est plutôt le M. Là-bas, c'est-à-dire qu'il y a plutôt des moyennes entreprises ou des grosses moyennes entreprises que des petites entreprises. Et si je reviens sur la coopération tripartite, l'Afrique a encore un autre enjeu qui est de transformer son écosystème foisonnant de petites et moyennes entreprises, mais souvent pour les petites très informelles, et de les formaliser. Donc je suis tout à fait d'accord avec Sylvie, il y a un très grand enjeu à travailler ensemble, pas en Afrique, mais avec l'Afrique, et sans doute à partir de demandes africaines. Je crois que l'enjeu, c'est ça, c'est d'écouter ensemble quelles sont les demandes des entreprises africaines, d'essayer d'accompagner avec nos tissus les PME africaines dans leurs besoins. Je crois que là où il y a une vraie difficulté d'écoute, de se parler, de se comprendre, c'est au niveau des PME. Nous allons prolonger cet échange sur la nécessité de se parler et de se comprendre, mais tout de suite nous allons retrouver notre troisième invité, il s'agit d'Harold Parizeau, le fondateur et président du Chinese Business Club. Bonjour Harold Parizeau. Bonjour. Merci d'être venu dans cette émission. Vous êtes diplômé de l'ESSEC et vous avez travaillé dans l'immobilier de prestige avant de créer un club d'affaires, le Chinese Business Club, qui réunit une douzaine de fois par an des chefs d'entreprise, des politiques et des journalistes français et chinois. En quelques années, vous êtes devenu le monsieur Chine de Paris et vos déjeuners figurent parmi les rendez-vous les plus prisés du microcosme franco-chinois parisien. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord revenir sur le principe de ce club d'affaires très sélect ? Écoutez, merci. Oui, effectivement, j'ai fondé ce club en 2012 à Paris. L'idée, c'est de réunir des patrons français et chinois sous forme de déjeuners d'affaires. Donc comme vous l'avez dit, il y en a à peu près une douzaine par an à Paris. On réunit des investisseurs chinois, des banques chinoises, des diplomates chinois, des journalistes chinois. Et l'idée, c'est que tout ce petit monde fasse du business tout au long de l'année de façon informelle. Et c'est vrai que c'est redoutablement efficace. Avec ce club, vous êtes un observateur privilégié des relations d'affaires entre les deux pays. Quels sont, d'après vous, les points forts et les points faibles de cette relation ? Le premier point faible pour la France, en tout cas, c'est le coût du travail. Il faut vraiment qu'on revienne, qu'on fasse quelque chose sur les 35 heures. Parce que c'est difficile aujourd'hui de continuer à être compétitif avec des coûts aussi élevés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, à nous de nous retrousser les manches pour continuer à être, enfin, redevenir compétitif. – Mais en ce qui concerne la communication entre les Français et les Chinois, j'ai eu l'occasion, moi aussi, d'assister à un beau déjeuner. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se passe plutôt bien dans la façon de se rencontrer, d'échanger, de partager un déjeuner, etc. Comment vous voyez les choses, vous ? – Vous avez raison. – Sur le plan plutôt humain, en fait. – Oui, bien sûr. Moi, mon point de vue, si vous voulez, c'est qu'à force de se voir et de se revoir tout au long de l'année, c'est comme ça qu'il y a des opportunités et des synergies qui se créent. Donc c'est très important pour le Guangxi, le réseau d'affaires chinois, de se voir et c'est comme ça qu'on fait du business. C'est mieux on se connaît, plus on fera du business ensemble. – Sylvie Bernan, vous étiez ambassadeur de France en Chine de 2011 à 2014. Vous avez pu observer les entreprises françaises qui étaient sur place. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution de ces entreprises ? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? – Alors il y avait un fort intérêt de toutes les entreprises françaises, les entreprises du 440, bien sûr, des PME, même si, comme ça a été dit, c'est plus difficile. Il y a maintenant un intérêt également dans le domaine de la tech, mais il y a plus de 2 000 entreprises françaises installées en Chine et qui emploient, je crois, à peu près 500 000 personnes, ce qui est important, et en tout cas pour toutes les entreprises, le marché chinois est essentiel. La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, elle sera la première à la fin de la décennie et on ne peut pas ne pas être présent en Chine. Et je me souviens d'un chef d'entreprise justement du CAC 40 qui disait si on veut être premier dans le monde, il faut être premier en Chine. Et je pense que ça reste valable. Donc l'intérêt pour la Chine ne va pas diminuer, d'où, encore une fois, l'intérêt de cet accord. – Vous avez vu un certain nombre de contrats se conclure, je suppose, pendant les rendez-vous du Chinese Business Club. Est-ce que vous avez été étonné, intéressé par la façon dont ça se passait en Chine, chez les Chinois ? – La mentalité française et chinoise, les deux mentalités sont très différentes. Il y a plein de petites anecdotes, mais le réseau par exemple. En France, un chef d'entreprise français évite a priori de faire du business avec ses proches, avec sa famille, avec le réseau qui est proche, etc. En Chine, c'est complètement différent. Un homme d'affaires chinois aura plutôt tendance à faire du business avec son guanxi, son réseau, son réseau proche de famille, d'amis proches, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence entre l'homme d'affaires français et chinois. Pour prendre un autre exemple concret, le cadeau d'affaires. En France, lorsque vous faites un cadeau, en général, vous le faites à un client, entre guillemets, pour le remercier. Cadeau de fin d'année, c'est typique. En Chine, ce n'est pas du tout la même mentalité. En Chine, on fait un cadeau uniquement à des prospects, enfin principalement à des prospects. Donc vous voyez, il y a plus une logique d'investissement. Dans le travail, par exemple, quand vous changez de poste régulièrement en France, par exemple, ce n'est pas toujours bien vu, ça veut dire que vous êtes un peu instable, etc. Inversement, dans une entreprise chinoise, si vous restez trop longtemps dans un poste, on peut dire de vous que vous manquez d'ambition et de dynamisme. Donc c'est souvent très différent. Eh bien, écoutez, pour finir, est-ce que vous pourriez donner un ou deux conseils pour les Français, les entreprises françaises qui souhaiteraient s'implanter en Chine, investir en Chine ou faire du commerce avec la Chine ? Alors j'ai souvent cette demande de la part de PME et d'ETI puisque les grands groupes sont déjà très présents en Chine, mais beaucoup de PME et d'ETI qui évidemment s'intéressent au marché chinois puisque le potentiel est colossal. Je pense que c'est difficile de s'attaquer au marché chinois comme ça, de but en blanc. Donc je pense que les premiers conseils incontournables, c'est déjà un, d'avoir son site Internet en mandarin. Alors je sais que le conseil peut paraître bateau, mais n'empêche que je m'aperçois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques françaises qui ont leur site en français et en anglais, mais toujours pas en mandarin. C'est très important de le faire le plus tôt possible parce que plus tôt vous le ferez, plus tôt vous serez référencé sur les moteurs de recherche chinois. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Ça ne coûte pas très cher et c'est redoutablement efficace. Deuxième conseil, c'est d'avoir une présence sur WeChat. Il y a plus de 900 millions d'utilisateurs WeChat. Le réseau social le plus utilisé en Chine. Le réseau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas WeChat en Chine, c'est comme si vous n'avez pas Internet en France. Enfin, c'est pareil. Donc chaque marque française, chaque société devrait avoir une présence officielle sur WeChat. Voilà. Tant que vous n'avez pas votre titre d'Internet en mandarin, tant que vous n'avez pas votre profil officiel sur WeChat, etc., je pense que c'est difficile d'attaquer le marché chinois. Ensuite, si vous voulez, c'est important de s'y rendre régulièrement. Je sais qu'actuellement, avec la crise sanitaire, c'est compliqué, mais c'est important de s'y rendre, en dehors de la crise, de s'y rendre régulièrement, d'apprendre à connaître les Chinois, faire du business, développer son guenxi. D'ailleurs, d'où l'intérêt du Chinese Business Club, c'est que vous développez votre réseau avec les gens de l'ambassade de Chine, du consulat, les patrons chinois qui sont en business trip à Paris, les fonds d'investissement chinois, les banques chinoises. Tous ces gens-là sont des gens à connaître. C'est hyper important si vous ciblez le marché chinois. Vous ne pouvez pas vouloir attaquer le marché chinois en démarrant de zéro. C'est extrêmement compliqué. Je vais finir par donner la parole à nouveau à Joël Ruet. Vous êtes toujours avec nous, Joël ? Toujours avec vous, je buvais les paroles d'Arold Parizeau à défaut de déjeuner avec lui, mais je le salue. Alors, vous, vous étiez en Chine de 2009 à 2011, je crois, et vous êtes un observateur de la Chine de toutes les manières. Est-ce que vous avez quelques commentaires à faire pour terminer cette émission sur les relations d'affaires entre l'Europe et la Chine ? Oui, d'abord, j'ai suivi l'exemple d'Arold Parizeau sans le savoir. Il faut aller extrêmement souvent en Chine. Je suis allé jusqu'au Covid avec une fréquence peut-être d'une fois par mois et puis avec quelques mois, deux fois. Il y a eu un mois, j'étais trois fois en Chine. C'est la meilleure manière, en effet, de développer les relations, la confiance, etc. On dit toujours qu'en Chine, il faut se voir trois fois pour être amis. Ça, je ne sais pas. Enfin, il vaut mieux se voir et se revoir et discuter souvent. Ne serait-ce que parce que la notion de contrat, ça a été rappelé par des gens qui m'ont signé bien plus que moi et à des très hauts niveaux, y compris de grands industriels français, la notion de contrat est une notion qui ne dure pas dans le temps. C'est un rapport, c'est un état des rapports de force à un moment. Donc, il faut aller renégocier, rediscuter en permanence. Juste un point. Je pense que, Carole Parizeau, je permettrais d'avoir un point de vue l'économiste sur ce qui est l'AIDS, sur ce qui a été dit très rapidement, sur la compétitivité de la France. Il y a beaucoup de rapports très sérieux, très longs, dont je ne vous les passe. La réponse, autant aller directement à la conclusion, y compris du FMI, la Banque mondiale, qui montre que la France a une bonne compétitivité économique. Il y a plutôt des enjeux de réglementation, des enjeux de temps administratif, de doing business, etc. Mais je crois que la compétitivité est bonne. Je donne juste un exemple très pratique. Il y a quelques années, je recevais une délégation d'investisseurs chinois en France qui ont fini par devenir le grand partenaire de Decathlon pour la Chine. Ça a été un partenariat énorme. Ils venaient un peu pour me faire plaisir à Saint-Etienne et puis à Lille, mais ils étaient venus pour signer un accord aux Pays-Bas, un accord sur tout l'éploiement de leur logistique européenne pour les Pays-Bas. Une fois à Lille, quand ils ont rencontré Lille-Métropole, il y avait un jeune homme qui parlait, chinois coramant, qui avait en tête, pas sur ses tablettes, qui avait en tête les fréquences des bateaux entre Dunkerque et les différents ports du Zhejiang, qui avait les prix, les taxes, etc., les prix freight on board, etc. Ils ont appelé, la délégation chinoise a appelé le CEO en disant « On reste deux jours de plus, on temporise avec nos amis d'Amsterdam » et ils ont signé à Lille, dans la bonne ville de Martine Aubry, qui a par ailleurs signé le 35 heures. Je n'ai pas de commentaire politique là-dessus, mais tout ça pour dire qu'il faut qu'on soit aussi, et je rajouterai ça, je rajouterai ça à ce que dit Harold Parizeau, il faut qu'on soit sûr de nous, avec toutes les caractéristiques à la France, avantages comme défauts, les Chinois veulent continuer à venir, veulent investir, veulent chercher des partenaires pour investir en Chine, et je crois que la bonne attitude, c'est que s'il y a au moins une raison de dire oui, il faut y aller, j'en termine là, mais il y a cette parabole connue, qui est que la différence entre un Français et un Chinois, c'est que s'il y a au moins, parmi plein de bonnes raisons de dire oui, au moins une raison de dire non, le Français va dire non, et qu'en Chine, s'il y a énormément de raisons de dire non, mais au moins une raison de dire oui, le Chinois va dire « Tente-on la faire ». Je crois qu'il faut qu'on soit assez Chinois là-dessus, et tenter les raisons de dire oui. – Eh bien, on va finir sur cette phrase, je vous remercie tous les trois, Harold Parézo, Sylvie Berman et Joël Ruet, de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de participer à cette émission, merci à vous tous de nous regarder sur CGTN français et sur les réseaux sociaux, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada